Moi, je vois les gens qui s'aiment, je trouve ça romantique, ouais. Mais même à 82 ans, j'en vois dans la rue qu'ils se promènent tous les deux, je me dis, mais c'est d'un romantisme. Mais dans le sens miraculeux du mot, quoi. Si après mon travail, j'avais eu ce commentaire-là, ou ce résumé-là, je dis, ben, j'ai pas si mal travaillé. Ben, en fait, oui. C'est comme toujours dans la vie, vous apprenez avec le temps que pour aller vers l'autre, pour avoir... C'est qu'il y en a qui apprennent pas ça. Qui apprennent jamais. Non, il y en a qui apprennent pas ça. C'est vrai. Mais c'est après ceux qui réfléchissent. Mais lui, il vieillit bien. Pour aller vers l'autre, pour avoir le bonheur de partager des moments et des émotions avec quelqu'un, il faut d'abord savoir les partager seuls. Entre soi et soi. Il faut d'abord s'aimer soi pour aller vers l'autre. Une fois qu'on s'aime et qu'on s'aime, qu'on a appris à s'accepter et à presque parfois s'aimer, alors là, on peut aller vers l'autre et lui donner. Sinon, il y a toujours quelque chose de bancal. En fait, ce qui est fou, je réfléchissais, je me dis oui, c'est une comédie, on appelle ça une comédie romantique. Parce que ça parle d'amour avec deux personnes qui se retrouvent. Et tout d'un coup, ça devient ce qu'on appelle romantique. Mais il y a plein de gens qui vivent dans leur vie une vie romantique sans le savoir. Alors si on prend ça comme appellation, il y a plein de gens qui finalement décident de vivre ensemble. Parfois ça se passe bien ou moins bien. Mais ils sont ensemble. Est-ce que pour autant, on pourrait dire que leur vie est une vie romantique ? On dirait non. Et pourtant, quand on le fait au cinéma, c'est une comédie romantique. Oui, mais c'est romantique de s'aimer. Parce que c'est un miracle. On ne peut que s'identifier à cette histoire. Moi, j'ai envie de voir ce film. Parce que tu as envie, évidemment, tout le monde a envie de tomber amoureux. Même quand tu es avec quelqu'un depuis très longtemps, le sentiment de tomber amoureux ne nous quittera jamais. C'est même un truc que je pense que jusqu'à la fin de notre vie, on a envie de retrouver ce sentiment de rencontrer quelqu'un qui vous emporte dans un monde nouveau, qui vous ouvre à un monde nouveau. Enfin, tout ce truc-là. Donc, on dit romantique dans le sens... Moi, je vois les gens qui s'aiment, je trouve ça romantique. Mais même à 82 ans, j'en vois dans la rue, qu'ils se promènent tous les deux. Je me dis, mais c'est d'un romantisme. Mais dans le sens miraculeux du mot, quoi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est plus, je ne veux pas le citer si ce n'est pas lui, mais je crois que c'était Marquès qui avait dit, Gabriel Garcin Marquès, qui a dit « Si à la fin de ma vie, j'avais su tout ça, dans ma vie, j'aurais moins peur, j'aurais pris plus de risques, j'aurais aimé davantage. » Aujourd'hui, on est dans quelque chose d'assez crispé, d'assez clivé dans une société où tout le monde est finalement dans une espèce de repli à tous les niveaux. Et en fait, aller vers l'autre, c'est une forme de courage. Et d'abandon de soi, ça veut dire qu'il y a un chapitre qui est réglé. Ça veut dire qu'on a moins peur. Et avoir moins peur, c'est un film qui parle aussi de nos peurs. Au début, ce type-là, il a peur de tout. Elle, elle a peur de l'autre aussi. Elle n'est plus en confiance avec les hommes. Elle a été un peu bafouée. Et puis, ils apprennent finalement à avoir un peu plus de courage, à avoir un peu moins peur. Et hop ! Tout d'un coup, j'allais dire, le main dans la main redevient possible. Vous savez, moi, j'ai pas une grande histoire, la plus grande histoire du film, hormis que j'ai perdu aussi moi un peu d'audition et que j'en ai fait la thématique de mon personnage. J'allais dire que l'histoire qui me ressemble dans le film, finalement, c'est plutôt l'histoire d'amour. On a tous envie de rencontrer son double et de vivre accompagné, de passer le relais avec ses enfants, après avec ses parents, de les accompagner. Finalement, on n'a pas un plus d'autobiographique dans ce film. C'est plutôt mon regard sur ça que juste, j'allais dire, le problème de perte d'audition, de malentendance. Évidemment, c'est un truc aussi qui m'est arrivé. C'était assez drôle d'en faire un film, d'imaginer une histoire autour de ça. Mais ça m'a permis, surtout grâce à ça, de parler de notre rapport à l'autre, de parler de cette communication qui est parfois rompue dans la société où on est tous connectés, ultra-connectés, mais on ne se parle plus. Moi, souvent, quand je prends les... Ce qui m'arrive encore, c'est de prendre les transports en commun, grâce au maire de Paris. Et c'est vrai que je vois, moi qui observe davantage, parce que j'entends un peu moins, je vois beaucoup de front, puis beaucoup de regard, puis beaucoup de... Oui, alors que définitivement, je pense qu'on a besoin les uns des autres et que moi, j'ai envie de l'autre. Et je pense qu'on est donc, pour faire un raccourci un peu promotionnel, je pense qu'on est tous faits pour s'entendre. J'espère. Hein ? N'importe quoi, ça s'appelait ça ou quoi ? Il a bien parlé. Je ne sais pas si c'est évident de se retrouver. Quand je vois Sandrine, je me pose même la question, il y a une forme d'évidence dans la vie et après, j'allais dire, par extension, sans doute dans le travail. Et quand on a des partenaires comme Sandrine, comme Emmanuel De Vos, comme Valérie Bonzelli ou Berléand, et j'en oublie d'autres, c'est tellement bienveillant et fluide, et j'allais dire, et simple, que vous oubliez toutes vos questions et puis vous vous laissez embarquer. Non, mais ce n'est jamais une évidence. Moi, j'avais envie d'aimer le scénario de Pascal parce que j'avais envie, comme ça, d'être dans son univers et de le retrouver, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais lire et on ne sait jamais si on va aimer et pourquoi on va aimer. On sait vite, en revanche, quand on lit un scénario, si on aime ou pas. Et dès le début, j'étais accrochée et j'aurais eu même envie d'être spectatrice de ce film parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de comédies romantiques qui traitent d'un problème de fond assez complexe, que ce soit toutes sortes de handicaps. En fait, il y a le sien, mais il y a aussi l'handicap de cette femme qui sort d'un deuil et qui a l'air de ne plus réussir vraiment à être au contact des autres, qui a une petite fille mutie qui, elle aussi, à son âge, a du mal à contacter les autres et à être au contact des autres. Comment on se rencontre ? Comment on ose se livrer à l'autre ? Comment on se découvre pour mieux découvrir l'autre ? Et du coup, c'est fait avec tellement de drôlerie aussi parce que moi, je riais à la lecture déjà. Mais il y a un bouquin qui m'a aidé, je le cite souvent, c'est David Lodge, qui est un auteur britannique qui a écrit un livre qui s'appelait « Ma vie en sourdine » et qui parle d'un quotidien comme ça, d'un professeur d'université en semi-retraite à qui il arrive beaucoup de galères avec sa femme, qui n'en peut plus. Mais il y a tout son rapport à la vie, surtout d'un mec, dans le dernier chemin de sa vie, qui est en semi-retraite et qui hésite entre « Est-ce que je me replie après tout ? » « Qu'est-ce que je m'en fous ? » ou « Est-ce que je fais encore l'effort apparemment pour ma femme, pour mon beau-frère, pour ma famille ? » « Est-ce que je continue quand même à résister et aller vers l'autre ? » Et c'est un bouquin qui a mis des mots qui m'ont beaucoup aidé parce que j'ai retrouvé plein de choses que je peux ressentir. Encore une fois, on est un animal social, on a besoin des autres. On est seul, moi, avoir raison seul préfère avoir tort à plusieurs qu'avoir raison tout seul. À méditer. Pas mal. Oui, mais je ne suis pas sûr. Tort, un plaisir. C'est bien d'avoir tort à plusieurs, c'est qu'on s'est trompé, mais on y a tous cru en même temps. Oui, et puis c'est surtout que l'autre peut t'apporter des renseignements là-dessus. Si tu as tort, il peut t'aider à avoir raison. Enfin, tu vois, à comprendre pourquoi tu as tort. Et puis c'est bien d'avoir tort pour pouvoir avoir raison par la suite. Sinon, on n'aurait jamais raison. Vous voyez le... C'est parfait. Oui, c'est ça, ça en fait. Il y a Dupontel, Bruno Bodalides, Pascal. J'ai de la chance parce que c'est des metteurs en scène à chaque fois très sûrs d'eux, très habités par leurs projets, très différents les uns des autres. mais avec qui c'est très agréable à chaque fois parce qu'ils sont capables de couper, ce que je peux comprendre d'ailleurs, il n'y a que comme ça que c'est possible, je pense, de couper entre le moment où ils jouent avec vous et où ils sont vraiment acteurs, partenaires, et le moment où ils nous mettent dans leur univers comme ça, ils nous dirigent. Moi, j'arrive très bien à faire la part des choses, à être avec Pascal dans une discussion sur l'ensemble du film, sur qu'est-ce que c'est à jouer tous les deux et puis je les vois, ces metteurs en scène avec qui ça m'est arrivé, Pascal, parce que là, on parle de Pascal, c'est quelqu'un qui arrive à communiquer beaucoup avec son équipe, à se servir de ce que peut penser un chef de poste, d'une idée qu'il avait, il se remet en question et en même temps, il est très sûr de lui et en même temps, il y a une légèreté qui plane parce que le film ressemble toujours à celui qui le fait et Pascal, il est incapable. D'ailleurs, Bruno Podalides dans un genre aussi, après Albert, il a besoin de nervosité, de plus de conflits ou de plus d'électricité, voilà, pour trouver son inspiration et tout, mais Pascal, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le conflit pour arriver à ses fins, c'est quelqu'un, au contraire, qui a besoin, un peu comme ce qu'il raconte dans le film, qui a besoin de l'autre, qui a besoin d'échanger, qui a besoin... Ce film lui ressemble dans le sens où il ne triche pas du tout avec ce qu'il raconte, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin, qui est arrivé à un moment de sa vie où en plus, je pense qu'il a une humilité qui le sert, en fait. Mais c'est pour ça que je ne veux pas sacrifier ses deux mois, et j'ai besoin de vivre une aventure aussi humaine. Je ne peux pas faire de planar pour rentrer à un film, même s'il va à Cannes et même si on dit qu'on aura la palme d'or, vous savez, ces récompenses là, elles sont très importants sur le moment, mais avec le temps, tout s'efface, tout s'efface, on ne reste pas. Vous savez, encore une fois, je pense qu'on ne s'en rende pas compte. Mais Manon, elle est actrice surtout. Elle est actrice et puis quand on joue avec l'autre... Elle est très bonne actrice. Oui, d'abord, elle a quelque chose d'inné, cette petite Manon Lemoyne qui est vraiment une rencontre merveillose que j'ai faite sur ce film. J'ai été aussi bien charmé et touché par la personne et par la jeune comédienne qu'elle est. Je pense qu'on la reverra un jour. Elle a une conviction profonde dans ce... Elle a envie de faire ça et en même temps, elle est très ancrée dans la vie. Donc je trouve qu'elle a une maturité qui est absolument folle. Je suis complètement séduit par cette jeune actrice. Je vais dire presque pour résumer tout ça, quand je dis... En effet, pour s'entendre, c'est aussi les hommes avec les femmes. Vous savez, c'est... J'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, je suis entouré de femmes de Manon à Mardville-la-Longa en passant par évidemment Sandrine mais aussi Valérie Donzeli, Emmanuel Deveau, qui joue ma sœur, Claudia Taquebo. J'aime toutes les femmes qui sont dans ce film-là. Je les aime dans la vie. C'est des êtres que j'aime, que je respecte dans la vie. Non, mais t'as écrit... Justement, t'écris des beaux personnages de femmes parce que t'aimes les femmes. Oui. Mais t'aimes même la petite. C'est un beau personnage de petite fille. T'as pas choisi un garçon. T'en as trop de garçons. Non, en fait, je suis entouré surtout de femmes dans ce film. Il y a un des films que je préfère et que j'ai revu récemment, c'est L'homme qui aimait les femmes avec Charles Denner. Et il y a une chose très belle dans L'homme qui aimait les femmes, juste pour terminer, quand il dit à un moment donné, il y a L'esquit 40, il lui fait, mais vous n'avez jamais posé vos valises quand on était ensemble, vous êtes partis, vous n'avez jamais été là vraiment. Et pourquoi vous m'avez... Et lui, il dit finalement, parce qu'il dit, parce que quand je vous ai aimé, je ne le savais pas et quand je l'ai su, c'était fini, vous étiez partis. Et je trouve qu'à ce moment-là, il ne faut pas se rater avec les gens, il faut savoir leur dire. Et dans ce film, c'est encore une fois, pour résumer, c'est affronter ses peurs et pouvoir enfin dire, verbaliser les choses sans forcément penser que l'autre va trouver ça, c'est un aveu de faiblesse ou de fragilité. Oui, mais ce n'est pas grave d'être faible et fragile, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Parce qu'on est fait pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada